Écoutez, l'enfarénage est malheureusement devenu une forme de rite initiatique pour les candidats à la présidentielle. Donc tous ceux qui passent par cette case présidentielle sont peut-être soumis à cet enfarinage. François Hollande l'avait été en son temps. Il faut y voir peut-être un signe pour Manuel Valls, je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit, il y a eu un signe. Peut-être. En tout cas, c'est un rite qui est un rite malheureux parce qu'en réalité, c'est que les femmes et les hommes politiques qui se consacrent à la vie publique ne méritent pas forcément les sarcasmes permanents. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Ça fait partie de la vie publique. C'est le retour avec la réalité du terrain, non ? Manuel Valls, il était décalé, non ? Je ne sais pas si la réalité du terrain, c'est de se faire enfariner chaque fois qu'on sort. Je fais mes courses toutes les semaines sans être enfariné. Je ne sais pas, c'est un appel à l'être demain. Mais je ne pense pas que... Il était préservé. Il était certainement préservé. C'est vrai que le statut de Premier ministre m'est forcément à part. Et on a une sécurité qui vous isole, en fait, des Français et du commun des mortels. Il a fait ce choix d'être un nouveau candidat dans cette primaire. Et forcément, il a un statut qui le protège moins et qui l'amène à subir un nombre de désagréments. Mais je pense qu'il en avait pris son parti et qu'il sait que ça fait partie des campagnes. Sous-titrage MFP. Merci.